Alors, actu sur l'Argus, Peugeot E1008, le SUV urbain brésilien aussi en Europe. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Alors, ça sera un tout petit SUV électrique qui remplacerait la 108, du coup, on en avait parlé il y a quelques années, quelques mois, je ne me rappelle plus exactement, ça devait être en 2019, il me semble, ça date. Les SUV de la gamme Peugeot 2008, 3008 et 5008 font recette en 2025, un petit frère 100% électrique venu du Brésil viendra compléter l'offre par le bas tout en remplaçant la 108. L'Argus vous brosse son portrait. Je vous passe l'intro, qui nous replonge dans les années 2000. Alors, format voisin de 4,15 mètres de long, il recevait en Europe une motorisation 100% électrique. C'est un espèce de Kona version Peugeot, niveau dimension. Le projet P44, qui pourrait prendre l'appellation commerciale de Peugeot 1008, fait partie du programme mondial Smart Cars, modèle développé pour les marchés émergents, comme l'Inde, l'Amérique latine, mais aussi pour l'Europe. Conçu sur la plateforme CMP, simplifié, le Peugeot P44 partagera son châssis et un grand nombre d'éléments techniques. Avec les prochaines générations des Citroën C3, code CC21, en tournée de 2023, et le duo Citroën C3, Aircross, Opel, Crossland, projet, codé, respectivement, CC24 et OV24. Voilà, ça fait beaucoup de chiffres. Enfin, le Peugeot P44 fermera la marche en 2025. 2025, mais c'est tellement lointain encore ! Donc, 4,15 mètres de long, il faudra carrer en Amérique du Sud, principalement au Brésil. Pour faire simple, attendez-vous un engin plutôt rustique, à l'image d'un Ford Eco-Sport élaboré en 2012, selon ce même scénario de conquête des publics non européens. Après, pourquoi pas le mettre en Europe ? Il concurrencera le Dacia Spring, du coup. Mais 2025, encore une fois, il peut s'en passer beaucoup des choses dans le monde des voitures électriques. Ouais, voilà, c'est ça. La Spring serait la rivale du Peugeot 2008, quoi. Alors, le Peugeot 1008 sera aussi vendu en Europe, mais dans la déclinaison, 100% électrique. Donc, ça, c'est une bonne chose. La R4 électrique, par contre, c'est quand même pas très beau. Le concept, là, c'est très carré, quoi. On dirait une espèce de Honda E en plus moche et en surélevé. Enfin, c'est... Bon, c'est pas terrible. Alors, ces prix ne pourront être aussi bas que ceux de sa rivale roumaine. Déjà, ça commence mal. Dans les faits, il sera difficile pour le Peugeot 1008 électrique de descendre sous la barre des 20 000 euros. À l'étage supérieur, le Peugeot i2008, fort de son 236 chevaux, débute en tarif de 36 800. Oui, mais alors, c'est pareil. Le i2008, il va falloir le baisser un jour parce que ça va plus vendre. Pour éger l'addition, comme son poids, le Peugeot i1008 marquera de plus petites batteries et une machine électrique de moindre puissance. Environ 50 et 80 chevaux. Alors, c'est quoi ? 50 et 80, c'est les différentes puissances ? Ou c'est la batterie qui fait 50 et les chevaux 80 ? Non, c'est les différentes puissances, je pense. Du coup, tandis que sa fabrication sera confiée à l'usine de Tchernava, en Slovaquie, où sont déjà assemblées les Peugeot 208 et les Citroën C3. Mais ça ne sera pas suffisant. Enfin, c'est la Spring que Dacia marque casse-cou par excellence. Fait-il qu'il est en Chine ? En plus, il arrive trop tard, quoi. C'est un futur bide. Surtout s'il est plus de 20 000 euros. En 2025, il n'y aura plus de bonus. Bref, je ne suis pas sûr qu'il fonctionne avec tout ce qui est dit, ce véhicule. Je vais m'arrêter là pour ce article. On a fait le tour. Et oui, du coup, la Peugeot 108 partira en retrait de fin 2021. Dommage qu'il ne l'ait pas électrifié, la 108. Je pense qu'il aurait eu moyen de lui foutre une batterie de 20 kWh ou 25, quoi. Ça aurait pu concurrencer la Twingo. Pourquoi ils n'ont pas fait ça ? Je pense qu'avec les densités, maintenant, on peut rentrer 25 kWh au moins là-dedans. Ça aurait fait une citadine électrique chez Peugeot, donc ça aurait été pas mal. Une citadine moins chère que la E-208, forcément. Bref, ils veulent refaire des SUV, mais bon, 2025... Autant prendre ce qui marche et l'électrifier en attendant. Enfin, je ne sais pas, une stratégie étrange. En attendant, ils vont se faire bouffer des parts de marché par les autres. Bravo, Peugeot ! Bon, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de ce futur E-1008 ? Tu sortirais en Europe, du coup.